Depuis l'avance du cinéma, deux étoiles brillent au firmament. Le Nanardo et le Citizen Keno. Mais après une catastrophe nucléaire sans précédent, la Terre fut réduite à un désert aride et permanent. C'est dans ce chaos que le Nanardo s'est imposé en maître, par la force. Mais dans le futur de l'an 1999, certains attendent encore le retour de l'école Citizen Keno. Sous-titrage Société Radio-Canada Hardcorner, Hardcorner, T'es ce genre de vendeur ! Ah ! Enfin l'été ! En même temps, tu le diras, maintenant ça dure toute l'année, ouais. Et puis il y a pas mal de pluie acide. Mais au moins, comme tout le monde meurt de faim, je vais pouvoir me mater un petit DVD sans personne pour me faire chier ! De l'eau. De l'eau, s'il vous plaît. Pardon mon petit gars, excuse-moi, je dois voir ce qu'il faut en réserve, bouge pas ! Attends, c'est pas que je te fais pas confiance, mais je prends ça au cas où. Ça fait été à ma grand-mère, tu me rediras des nouvelles ! Alors, ça va mieux petit gars ? Beaucoup mieux. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Comment pourrais-je jamais vous remercier ? Ben avec du pognon ! Bonjour et bienvenue dans le Hardcorner, jeune survivant ! Tu vas forcément trouver ton bonheur dans cette magnifique sélection de 4 films. Attention ! Impressionnante collection, surtout dans le futur. Ben regardez ça ! J'ai Hardcorner 2, Mortal Kombat, High School Musical 3 et Big Kingdom ! Que les classiques ! Hélas, je vois que vous n'avez que des films de l'école du Nanardo. Je cherchais le dernier Mad Max. Ah, pour le dernier Mad Max, c'est facile, regardez, vous prenez ce truc-là et vous regardez dans cette direction ! Ça s'appelle Fury Road, c'est pas mal, vous allez voir ! Je peux dire, ce n'est pas Citizen Kane, mais ça me fera oublier la fin. Merci. Hé mais attendez une minute, là ! Vous êtes l'homme aux 7 pins, héritier de l'école Citizen Kaneo ! Pourtant, vous êtes si jeune et fringant ! Vous me flattez. En vrai, j'ai déjà 12 ans et demi, vous savez. 12 ans ? Hé ben, décidément, les temps comme les oeufs sont durs, ouais. Hé ben, j'y pense. J'ai ici un DVD qu'on m'a interdit de montrer, sauf à un vrai maître du Citizen Kaneo. Montrez-moi ça ! Vous savez, j'ai déjà survécu à l'enfer, et je suis revenu d'entre les morts pour accomplir mon destin. Oh ! Vous voulez dire ? Oui. Oui, j'ai vu la trilogie Arthur et les Minimoys. Version longue, non censurée. Oh, mon dieu ! J'ai envie de vous croire, mais d'abord j'aimerais vous tester un petit peu, d'accord ? Alors, quel est le meilleur Conan ? Facile. Le premier. Ah, le meilleur prédateur ! Le premier. Le meilleur Robocop ! Le premier. Rambo ! Le premier. Alien ! Le premier. Il est fort l'enfoiré, attendez, quel est le meilleur ? Le premier. Matrix. Wow. Comment vous avez deviné ? En général, c'est les premiers et les meilleurs. Nom d'un chien, mais alors vous êtes vraiment l'héritier du Citizen Keno ? Alors dans ce cas, seul vous pouvez survivre à ce truc. Personnellement, moi j'y vois un documentaire contemporain, mais peut-être comprendrez-vous ces secrets. C'est pas possible ! Ils l'ont tourné, leur film ! Je vous ai ! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles ! Si vous voulez, j'ai toujours les mini-moyes. Wow, bonjour et bienvenue dans Hard Corner. Vous savez, le monde se divise en deux catégories. Les fans de Ken le survivant et les fans de Dragon Ball Z qui n'ont pas encore lu Ken le survivant. Ultime manga post-apocalyptique où le Kung-Fu est la plus mortelle des armes et l'eau plus précieuse que l'or, repompant allègrement Mad Max et dont l'anime fut proposé en France dans une VF au génie incompris à l'époque. Tranchez-lui la tête ! Il est t, il est bras ! Alouette ! Mon bras est cassé, il est cas, il m'a cassé le bras ! Maman, j'ai mal, j'ai mal ! La prochaine fois, je te casserai les pieds ! Eh ben si lui fait du miracle, tu peux m'appeler Jean-Baptiste ! Ken est un pilier du manga, dessiné de main de maître par Tetsuo Ara et scénarisé par Buren Son, en hommage à Charles Wonson, et qui a sa place au panthéon des shonen, aux côtés de Jojo, Dragon Ball ou même One Piece. Donc là, tu me lâches tout de suite ces pirates aux petits bras et tu ouvres un volume de Ken où des bodybuilders se chialent sur les pecs après s'être troué le corps avec leur index, tout en débitant de la poésie ! C'est simple, si tu dois comparer avec une race de chiens, imagine que One Punch Man c'est un pitbull, et que Ken, ben c'est un grizzly mangeur de pitbull ! Bref, c'est la vie, surtout le manga. La série reste culte, le film animation est stylé, le reboot en fait des tonnes, l'après-quel est moins passionnante, et oui, un film à Hollywood a été produit en 1995 ! J'ai eu le malheur de le louer dans un vidéo futur à l'époque, et voilà pourquoi mon magnéto m'a détesté, après. Déjà parce que le film ouvre sur rien ! Mais attendez, le film il commence quand là ? Chut, patience, patience ! Oui non, le film ouvre littéralement sur rien d'autre que du texte pendant trois fucking minutes, avec une musique qui se permet de déconner quand le nom du compositeur apparaît ! Putain, mais ça commence à faire lourd votre truc ! Attendez une seconde, vous exagérez un peu ! Wow ! Puisque je vous le dis, c'est lourd ! Mais enfin, l'écran nous dévoile le futur post-apocalyptique des publicités Action Man ! Vas-y, je t'ai grillé, je reconnais les maquettes ! Il t'a pas de l'arrêter ! Prends les mains ! Tu es cuit, mon lapin ! Mais on va pas non plus se moquer de chaque plan, parce que déjà qu'on passe de la grande ours à Vega sans raison... Vega ! Que les fameuses cicatrices de Ken ressemblent à des pepperoni, et que tous ces plans, les premiers plans d'introduction du héros, ont une espèce de boule de poils dégueulasse dans le coin de l'image ! Et je vous jure que je me suis levé en croyant que c'était sur ma télé ! Introducing Gary Daniel, vu dans l'excellent Nicky Larson, avec Jackie Chan, que je défendrai jusqu'à ma mort, qui incarne ici Ken Shiro dans un acting plein... Heu, plein phare en fait ! Ouais, le mec a des feux de route enclenchés pendant tout le film, quoi ! C'est alors que Malcolm fucking Dowell d'Orange Mécanique, parfait dans son rôle de vieux maître chinois MDR, reçoit la visite du grand méchant... Shin ! Incarné par la... star de ce film... Je suis le... Maître de la Croix du Sud ! Kostas Mandilor, qu'on retrouvera des années plus tard dans So, et qui va juste nous régaler ici avec son Kung-Fu de l'école Nanto, enfin pardon, de la Croix du Sud ! Enfin pardon, non, il va juste tuer Ryu Ken avec un flingue ! Parce que bon, faut pas rêver, Malcolm McDowell était là qu'une après-midi dans un seul décor ! On allait pas lui faire faire du Kung-Fu, faut pas déconner, c'est déjà assez ridicule comme ça ! Bref, hein, le monde de Ken, c'est Mad Max, mais tourné dix ans après Mad Max 3, avec dix fois moins d'argent ! Mais si vous kiffez les maquettes, moi, je vais pas vous juger ! Sûr de sa force, l'ambitieux Lord Shin rêvait d'un empire. Sérieux, cette intention dans le regard me fera toujours marrer, quoi ! J'ai l'impression qu'il entend la voix off, quoi ! Genre, euh, oui, je rêve d'un empire... Pendant ce temps, dans les décors du Visiteur du futur, non, et vraiment, limite, ça passe, quoi ! On découvre Bat, ici incarné par Rufio ! Enfin, Dante Basco, hein, mais bon, je suis sûr que même sa femme l'appelle Rufio ! Qui faisait de la tectonique devant les ZZ Top et traînait avec Canfranc ! On va, je veux dire, Lynn, la petite aveugle qui était mieux dans la série, mais on s'en fout, ils sont assaillis par un Jean-François Copé totalement fou ! Et là, impossible de savoir si c'est du génie ou de la merde, alors aidez-moi ! Venez à se tisser à la tuer ! En tout cas, on comprend rien quand il parle, mais ce qui est sûr, hein, c'est que lui et sa bande adorent tuer des gens ! Mais ça, au moins, c'est fidèle au manga, même si les mecs en font un peu trop ! En plus, ils laissent déjà en vie pour pouvoir retourner exactement la même scène plus tard ! Mais une pluie d'acide nous fait comprendre que les habitants de cette poubelle géante protègent en fait un puits ! C'est alors qu'on retrouvera Ken en mode Mère Teresa qui fait une halte chez l'habitant et se tape des fruits en nocturne sur Shin qui lui glissait des doigts ! Littéralement ! Et allez, hein, on se réveille car la scène la plus culte de l'histoire de Ken arrive sur ce plan plutôt joli qui m'a même donné espoir ! Bam, là, cassage de bouche ! Ouais, allez, Ken, défonce-les ! Bon, tant pis pour l'ambiance sonore, hein, explose-les avec ton haut couteau de cuisine ! Bim, le plexus qui saute ! Allez, Ken, tu sais ce qu'on veut voir, ouais ! Et c'est vraiment Z666 en face, alors allez, hein, c'est parti, hein, comme dans le manga, what the... Quoi ? Mais c'est quoi cette merde ? Même l'acteur, là, il comprend pas ce qu'il se passe ! Où t'en es, toi ? Tu veux me faire mourir de rire, c'est ça ? La réflexologie. Cette forme de soin alternative gagne du terrain même en province. Autodidacte, Kenshiro pratique depuis 5 ans à Brive-la-Gaillarde. Ah, oh, ça fait du bien, ma petite réflexologie, là ! Oh, j'avais la colonne vertébrale tout en quinconce et tout, oh là là ! Vous savez qu'il intervient la même chose dans ma grand-mère, elle était bossue, du coup elle rentrait pas dans le cercueil, on a dû lui faire le même truc que vous ! Ah, c'est bon, ça ! Ah, c'est remboursé, j'espère, tout à combien ! Vous étiez pas facile à trouver dans les pages jaunes, ah ! Tu es déjà mort, c'est inutile. Mais non, mais c'est plutôt moi qui devrait pleurer, là ! Et en plus, il explose hors champ ! Non mais pourquoi perdre ses couilles au dernier moment ? Tu es tel élu, Anakin ! Au moins, avec un peu plus de gore, on serait barrés ! Bon, en général, c'est là que les fans arrêtent le film. Et tu vas où comme ça, Aken ? Pendant ce temps, chez Shin, un Vincent Lagarde sous stéroïde mangeait de la confiture comme un gros dégoûtant ! Tu dois manger, mon ami. Tu y as droit. Tu es mon sang, mon frère, et je t'aime. Encore ! C'est moi ou la scène, elle est un petit peu, hein ! Encore ! Encore ! Encore ! Pourquoi arrêter de faire ça ? Et si le haut couteau est raté dans le film, c'est rien, à côté du Nanto After Effects ! Ici, qui consiste à exploser le corps de l'intérieur après avoir touché un poing, donc dû au couteau ! Putain ! Non mais si je pouvais ramener cette cassette au Vidéoclub ! On apprend alors que Julia, la promise de Ken et captive de Shin, se languissait, alors dans un Ibis Budget. Et pour le coup, elle, elle est japonaise ! Ken, qui avait visiblement trouvé refuge au easy cash de Bergerac, rend la vue à la petite ligne, alors que c'est lui qui a l'air d'un aveugle, en vrai ! Puis fais gaffe, Ken a pas de gouré dans la manip, d'ailleurs ! Noni ! Pendant ce temps, Chris Penn, de Réservoir Dog, joue le rôle de... ...Jaggy ! Non mais déjà, avec cette dégaine-là, c'est pas Jaggy, c'est plutôt... ...Jaggy-homme ! S'en suit un gros dialogue écrit par un CM2... Tu ne vois rien de l'avenir, parce que tu es enfermée dans le présent. Pas le présent, Shin. Je suis enfermée dans le passé. ... Et on retrouve Rufy Ho, qui entraîne les enfants perdus en prophétisant la venue du chevalier de Vega. Sous le regard de Lin, qui se fait aborder, hashtag pas dans la rue, par un chinois mystique qui parle avec la voix de Macon McDowell, qui, lors de son unique journée de tournage, a aussi parlé directement la caméra et doubler une fucking momie ! Mais une momie au calme, hein, avec une gestuelle de marchand de tapis. Non ! Tu ne peux rien y faire, c'est comme ça ! 74, je veux que tu viennes. Tu viens, quand tu veux, tu viens ! Tu es le chevalier de Vega ! Non ! Non ! Hein, hein, mais... Mais y'a quelqu'un, je vous signale, hein ! J'ai réservé cette palette y'a un mois, laissez-moi tranquille ! Tellement stressé, Ken, que ses bouts de saucisson sur le torse ont rendu du gras, regardez ! Et avec la menace de Lord Jin, qui rêvait d'un empire, Hideo Kojima désire se rendre alors que Ken, de son côté, s'est construit un petit décor de Koh-Lanta pour se dégourdir le kung-fu et éclater des rochers en mousse ! Mais surtout rappeler que la tectonique survivra à l'Holocauste ! Mais attends, le mec compte se régler en Dance Battle ou quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette corée complètement nulle ? Kamen Wally serait pas d'accord ! Je vais te montrer la vraie Macarena ! J'étais conçu pour une Macarena, tu savais ? À côté, dans une fête foraine ? What ? Bat se fait bisuter, mais un Ken Souksanax s'occupe de rosser les malandras pour reconnaître le portrait de Julia dans le dos d'un des méchants ! Eh ben, heureusement que notre Légion a pas des Brigitte Macron placardées comme ça sur l'uniforme ! Et c'est dans le décor le plus vide de l'histoire du cinéma que Rufio fait la même expérience que les VHS invendues de ce film ! Et histoire de refaire la scène d'intro une deuxième fois pour rentabiliser le seul décor, les méchants retournent déloger les étudiants de Montpellier dans un ralenti très, très long ! Tellement long que le cadreur a le temps de se perdre ! Regardez-moi ça ! Les figurants improvisent du mieux qu'ils peuvent pourtant ! Est-ce que quelqu'un a vu Réal ? Je vais par où, s'il vous plaît ? Et pour te prouver que c'est vraiment l'apocalypse, les méchants vapotent ! Alors, Shin, pendant ce temps, regardait en direct le camp se faire déloger sur BFM TV ! Ah, mais voilà ! Il est architecte, Shin, dans ce film ! Sûrement pour éviter l'erreur bête dans la série ! Ken ! Pardonne-moi, il va prévenir la promesse que je t'ai faite ! Julia ! Je n'avais pas fini de construire la rambarre de Julia ! Ken ! Ce n'est pas possible ! Ah ! Amenez-moi cette architecte ! Elle est morte par sa faute ! Jean-François Copé, le meilleur personnage de ce film, met fin à un violent réunion en tuant la fille et prend en otage la petite Lina tout en tirant sur la Réal ! Toujours en tirant une tronche collector ! Lina qui envoie un fax mental à Ken, toujours aussi ahuri ! Là-dessus, Jacques Guillaume décide de tuer le seul mec qui veut bien se rendre et collaborer ! Parce que l'anarchie, c'est un style de vie, mon gars ! Heureusement que Copé est là pour sauver le film, hein ! Parce qu'en plus de décapiter une enfant de sang-froid, le mec s'appelle Staline ! Faites un speed-off sur lui, nom de Dieu ! Au passage, Staline est joué par Clint Howard, le frère de Ron Howard ! Et le mec a tourné un paquet de films, hein ! Le casting est vraiment quali quand on y regarde ! L'acting, c'est autre chose, par contre ! Mais je veux vous rire ! Oui, alors ! Ha 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 ! Bref, tête d'écaille ici, malgré sa vapote et sa joie lorsqu'il brûlait des gens, commence à se dire que décapiter une fillette, bah c'est peut-être un peu too much pour lui ! Toute la ville est bloquée ? Et quand je vous dis que les décors sont fauchés, nan mais regardez ça ! Ça, c'est toute la ville ! Nan mais même ma courette est plus grande ! Attends, c'est pas la perche qu'on voit, là ? Nan je vois pas de quoi tu veux parler, il est très bien ce plan ! Pendant ce temps, Shin arrive à pied par là, et en petite puisette s'il vous plaît ! Il dévoile alors ses plans de reconstruction d'un monde meilleur, sans grève et SNCF, tout ça tout ça, mais Julia n'en a que faire ! Elle possède des graines, et un flashback de quand elle sortait avec Ken, qui se déroule en temps réel dans sa tête ! Tu es le chevalier de Vega, le monde a besoin de toi ! Visiblement elle sortait avec lui que pour son statut d'héritier ! Et parce qu'il se rasait encore à cette époque où les décors étaient tout autant inexistants ! Là, le frère de Sean Penn s'imagine pouvoir doser le triple champion du monde de kickboxing à la baston, et forcément il commence à prendre la grosse tête ! C'est donc là la fameuse scène où Shin défie Ken dans un duel de virilité au ralenti ! Finalement, leur kung-fu c'est juste un concours de bite pour choper Julia ! Non ! Hélas, Ken perd tout ! Sa femme, son gosse, son job, ses burnes aussi ! Mais pas sans une torture insoutenable de la part de Shin ! J'aime Ken Chiro ! Nooooon ! Shin ! Non ! Non ! Je t'en prie ! Pendant ce temps, dans le futur, Shin en avait marre d'entendre le flashback et vient foutre sa merde alors que Julia nous apprend pourquoi elle joue si mal. Je suis morte il y a longtemps. Et du coup c'est pareil pour le réel ? Lin, dans sa cage, commence à attendrir les racailles qui viennent tout juste de massacrer son village, surtout le vapoteur pyromane là ! Les gars tirent leur des tronches comme s'ils venaient de voir le tombeau des Lucioles mais Jacques Guillaume décide d'appeler un plus gros méchant qui lui est persuadé d'être dans Power Ranger vu sa façon de jouer. Elle va mourir ! Ouh ! Attends, attends, une petite minute là ! Est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir ? Hein ? Ah non, j'ai rien vu. Mais effectivement, la torture du méchant ça a pas l'air de rigoler ! Dis-nous ce que tu serais ! Où je vais te tuer ! Non ! Non ! Enfin si, lui il se marre bien. Ken se téléporte alors et tabasse le gros qui se révèle être alors une version live de Mister Hart, celui qui est trop gras pour que Ken touche ses points vitaux. Bon, une battle de tectonique et un détartrage plus tard et on en parle plus. De toute façon il le touche pas, regardez. Enfin sauf au moment d'utiliser la technique ancestrale du pied dans tes burnes ! Et pourquoi sa tête explose pas comme une pastèque, bon sang ? C'est le chevalier de Vega, pas le prince de Lu que je sache ! En tout cas tout le monde regarde sagement autour hein, parce que c'est bien connu, le goulag hein, c'est plus ou moins le Club Med, les chansons en moins. Agadou ! Même Teddekai se rende lui-même ou fait un AVC, on sait pas trop. Mais de toute façon il est tué par Jaggi, dévié par Bat, qui s'était fait poignarder. Il mourra d'ailleurs dans une scène extrêmement originale. J'ai presque gagné. Tu as gagné Bat. C'est moi le héros. Oui Bat, c'est bien toi le héros. Non mais lui dites pas que c'est le héros, il aura jamais de premier rôle ! C'est d'abord que Lynn a une espèce d'épiphanie ou je sais pas quoi, qui laisse d'ailleurs tout le monde de marbre. Ok tété, là tu vois une nonne lévité à deux mètres du sol, qui parle avec une grosse voix. Et ça t'impressionne ! Ah oui, et il laisse partir Chris Penn, ce qui est très con, mais Luffy m'a besoin d'encore plus de rembourrage que Bob Lennon, c'est dire... Julia se réveille donc chez Freddy Krueger, alors que Jaggi lui promet une soirée Netflix & Chill un peu hardcore. J'aime vous toucher, et je toucherai si ça me plaît. Ken s'infiltre alors dans la cité. Alerte au couteau, alerte au couteau, ceci n'est pas un exercice. Un mec beaucoup trop stylé vient d'arriver en ville. Merci de vider les décors, vous serez gentils. Ken, qui était censé être juste derrière je le rappelle, arrive lui dans le hall de la gare de Laval, où il sera assailli par moult cascadeurs et faux raccords. Le petit Grégory attend sa maman au guichet SNCF. Nous rappelons que la mendicité est interdite dans l'enceinte de la gare. Merci. Non mais regardez ça, les figurants meurent d'un coup qui aurait fleur à peine le dos. Me dit pas qu'ils sont bien payés ces sbires. Et surtout pour bien faire comprendre qu'on est dans une production sérieuse, rajoutez un zoom digne de Bioman. Voilà. Vous savez, j'ai pas peur d'eux. Kenshiro est un fun, et Shin a perdu la tête. Mais attendez, qu'est-ce qu'il fout Jaggi là ? Il lui raconte vraiment sa vie en fait. En marre comme torture, c'est bien que la vierge veut faire. Qu'est-ce que l'amour ? Hein Juju ? On est d'accord, ça sonne mieux en français. C'est ce que je leur ai dit, ils n'ont pas voulu m'écouter. En tout cas, merci à toi parce que t'es la première personne devant qui ils se jouent. Ça me fait très plaisir. Enfin, Ken et Shin se retrouvent dans un décor marronchiasse du plus bel effet. Et Shin a même mis son plus bel ensemble dans la collection Tom of Finland. Mais qu'est-ce que tu fous Ken là à te désaper ? C'est le début d'une fin de fiction ou quoi ? Ah oui, non mais alors là c'est carrément... Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça suffit ! Bon et comme Kostas Mandilor sait pas vraiment se battre, le duel est coupé à la tondeuse. Mais quand il ment à Ken comme quoi Julia est morte, c'est la reprise et le retour de l'arcane la plus puissante du nanto de fourrure. Enfin, après avoir bouffé toutes les vitrines sur lesquelles Shin entreposait ses condiments visiblement. Eh mais cassez pas la table de régie, allez faire ça ailleurs enfin ! Ken reprend alors du after effect dans le ventre, ce qui fait exploser ses tendons ! Ainsi que le classement du film. Rassurez-vous hein, il s'en remet quelques secondes plus tard au KLM. Non mais c'est dingue le combat entre Jaggi... Et c'est moi, le chacal ! Enfin pardon, le chacal, et Julia est plus palpitant quoi ! Tu avais un drôle fracesse, mais maintenant tu es allongé sur le dos comme toutes les roulures de ton genre ! Roulures ? Non mais attends, qui parle comme ça ? On est dans le futur, pas dans les années 50 enfin Jaggi ! Non attends, Jaggi t'as pas osé dire ça ? Bah si mon gars, je te promets, regarde, attends... C'est exactement ce que je lui ai écrit ! Ouah, alors les femmes aiment ça ? Ouais, hashtag les femmes aiment ça mon gars ! Bon par contre j'ai un peu triché sur mon avatar... Je pourrais te prendre ce petit couvre-chef là, ouais c'est pas mal ça... C'est beau là ! Mais la petite graine de Julia avait poussé dans une latte de plancher, et Ken retrouvant espoir, fait perdre ses moyens à Shin, qui n'a plus de Mojo du coup ! Oh... Ouais je connais ça, ça m'arrive tout le temps... Oh mais attendez, fallait me le dire, j'ai un remède pour ça en réserve ! Votre femme m'en dira des nouvelles ! Et c'est donc les tendons explosés que Ken va enfin foutre une branlée à Shin, pendant que Julia piège Jaggi grâce à un faux raccord ! Le pauvre finit donc par exploser comme une baudruche, et bon sang mais pour qui est fait ce film ? C'est trop débile pour les adultes, mais bien trop violent pour les jeunes ! Mais en même temps, certaines scènes font genre Hercule et Xena quoi ! Et quand on pensait avoir atteint la Max, l'imagerie gay du film arrive encore à nous surprendre une dernière fois ! Ouuuh... Ah non mais là, de toute façon j'ai fini la boîte hein... Ken sera si victorieux malgré la perte de ses tendons, déter qu'il est face à une horde qui attendait juste pour passer dans la bande-annonce, et qui se prosternera en voyant Julia arriver hors champ s'il vous plaît ! D'ailleurs elle confirme qu'elle aime Ken avant tout pour son statut hein... Le chevalier de Vega... Ni bonjour ni merde la meuf ! Et d'ailleurs on remarque que ce décor est le plus beau du film hein, mais n'aura servi à rien ! Une grue emmène ainsi péniblement la caméra sur une statue de Chine version manga, Et fin ! OVNI légendaire du nanardo sur 20 ! Ouah la vache quelle merde n'empêche ! Dire ce truc a 10 ans de moins que Mad Max 3 ! Quelle honte ! J'ai pas raison monsieur ! Monsieur ? Ainsi, Bob a fait l'ultime démonstration du nanardo à laquelle personne ne pouvait résister. L'équilibre était rétabli, et il rêvait d'un empire ! Oui, je rêve d'un empire. Pffou, il fait chaud l'empêche avec ces conneries putain ! D'une classe ? Le design, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort !